et bien salut à tous c'est LigaDesign donc on se retrouve pour la suite du tutoriel brutal kérosène donc dans cette vidéo on va testurer notre logo et puis le rendre donc pour ça je vais déjà changer de moteur de rendu vous vous souvenez de la précédente vidéo j'avais utilisé Octane Render pour effectuer le rendu je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent Octane et si je l'utilise pour ce tutoriel il y aura beaucoup de limites enfin pour les internautes donc quand on va combattre tous ces tests on teste C4D pour pouvoir effectuer d'un rendu avec le moteur de base de Sidney KD donc déjà là au moins il n'y aura pas de limites donc j'ai doublé cliqué dans cet espace pour créer un matériau donc ce matériau je vais l'appeler excusez moi je vais appuyer sur ALT déjà ce projet vous l'auriez dans la description donc bon là ça se voit pas c'est un trouble tech kérosène vous l'auriez dans l'instruction vous avez juste à modifier la test suite dorée en appuyant sur ALT vous glissez sur cette test suite qui n'est pas si il n'est pas Octane chez vous ces matériaux ne seront pas visés s'ils ne le trompe pas donc faudrait remplacer le matériau hop glossier par celui de gueule donc on appuie sur ALT vous glissez dessus ça va remplacer le matériel donc on fera pareil pour la suite ça c'est la grade tester désolé désolé si j'ai créé avec avec une main donc ALT et puis vous glissez là pour remplacer là ça serait la déjà je vais renommer enfin je vais changer de couleur pour identifier les textures voilà par ici ALT je glisse et là c'est la black la black texture black texture ok ici c'est l'aspect qu'il a remplacé ça par une light donc ça c'est la light j'ai dit j'écris avec avec une main je suis pas rapide le clavier alors je faisais uniquement de la luminescence ou cette question et puis je vais la remplacer en appuyant sur ALT ok that's good alors tout ce qui est je vais déjà enlever tout ça je vais réactiver uniquement les générateurs et des polygones ensuite de subdivision et puis qu'est ce que j'ai rajouté d'autres ça le maillage c'est ça donc pour avoir une espace un peu clean donc voilà ce qu'on avait comme l'animation déjà on peut avoir un rendu voilà c'est assez rapide ok nickel alors comme éclairage dans la scène je m'étais pas pris la tête j'avais utilisé un hdr donc on va double cliquer ici je vais créer donc un texte hdr je double cliquer dessus et je vais tout simplement charger une image dans la luminescence l'image vous la passerai également dans le tutoriel donc je vais tout simplement glisser l'image ici enfin je passerai l'image dans les dans les fichiers de ce tutoriel donc je change de l'image et puis je fais yes il m'a affiché un message j'ai fait oui voilà j'ai ma texture donc juste chargé un ciel pour acheter ma texture les filles et là voilà il en fait c'est l'homme série de réflexion le matériau donc j'aurais 5 3 sur une autre si ce ciel et puis j'allais dans les propriétés c'est qu'elle des prendre le tag rendu ou décocher la visibilité à la caméra passe actuellement les visibles à la caméra nous on ne veut pas on veut on veut changer de fond dans ce tarif donc pour un fond transparent faudrait découcher cette option visibilité à la caméra dans le tag de rendu une fois que l'avait fait en un fond alors pour un fond il est pas noir il est des prix c'est quoi quoi ce qu'il est vrai alors laissez moi dessus je vais essayer de faire un rendu normalement il est votre noir je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est gris donc déjà je me sais je me fais un rendu rapide pour m'assurer que le fond est transparent donc j'ai j'essayé un rendu et si je vais dans les canals ici je peux avoir mon alpha c'est ce petit mono on peut voir qu'on a c'est ce côté transparent ici qui est noir et puis le côté blanc ça serait le côté opaque donc voilà 1 et puis 0 dans le noir c'est 0 d'opacité et le blanc c'est un d'opacité donc chez moi de moi des vêtements alors ça va être des configurations que j'effectue voilà c'est ça on a un octane alors sachez déjà que une fois que vous avez couché canal alpha quel qu'en soit le ciel que vous avez dans votre scène si je me trompe pas alors je ne sais pas enfin je vais supprimer ça tac ok et puis j'ai envie voilà j'aime au noir donc en fait il y avait le ciel de l'automne qui me jeunesse qui est mais devait être visible si je me sens pas il est visible en tout cas donc on supprime notre ciel et puis on rajoute ce tag là on a notre transparence mais il ya le ciel qui est présent donc ce qu'on va c'est pas la suite au niveau des caraches moi je vais rajouter une light dans ma caméra sans me prendre la tête en c'était genre j'ai rajouté une light ici avec ses contenus à 0,0 donc c'est à dire que il serait à tout endroit où se trouvera la caméra et puis j'avais diminué son opacité dans les 60 dans les 60 pouces on s'est rendu déjà on a cassé l'ambiante light de ces cadets actuellement si vous rachetez une light dans ce n'est qu'aider la considérée je vais retirer les accents avec les lumières voilà c'était une light et à considérer il commence cette light comme la light à la main light donc là la lumière principale en fait alors que si j'avais là c'est la main light donc en fait si j'avais désactivé ça vous allez remarquer qu'ils ont fait il ya une une éclairage globale de la scène une fois que j'active ça on a qu'une seule lumière qui contrôle voilà qui contrôle notre scène dans cette lumière était à 62 à 60% qui est par la suite j'avais rajouté une ambiante light pour atténuer les ombres je crois que j'avais réactivé donc j'avais utilisé plutôt l'occlusion ambiante pour ajouter donc les ombres vous trouvez l'occasion ici dans alors ici dans les effets la largeur ici je vais passer ça c'est quand j'avais redis les gens à la ja voilà pour l'occasion ambiante et puis la dernière que j'ai créé ça serait une ambiante light j'ai parlé mais toute façon parce que moi j'ai parlé mais toute façon parce qu'il y aura une unité de light donc la lettre dans la caméra et la light ambiante que j'ai couché ici éclairage ambiante en fait une lumière qui va éterrer quasiment toute la scène voilà tout simplement comme ceci et puis notre ciel voilà maintenant devons passer au texturing je sais qu'il est cette texture gelé dans les couleurs et puis on va jouer un petit peu c'est pareil avec ça donc on va jouer déjà avec la l'intensité ici je vais mettre ça dans l'intensité voilà au saturé donc la note le doré ensuite dans les dans la saturation j'ai rajouté ça je vais augmenter la saturation de près dans les 60 et puis la tête ici alors la tête je pourrais laisser ça atteindre et moi je l'aime dans les 35 après ça va pouvoir mettre une tête on les enlève 28 donc j'ai la tête doré à 35 elle est basse la couleur dorée pour être comme ceci moi je vais faire un 35 ici et puis 60 un peu plus saturé et puis euh renforcer comme il qui est après ça j'ai créé un layer donc un calque dans mon calque et j'ai configuré euh j'ai rajouté dans quelques bruits pour faire varier un petit peu les couleurs donc si je rajoute un bruit ici par exemple on peut voir qu'on a deux couleurs blanc et noir si je passe ce bruit en si je passe ce bruit en mode normal on peut voir qu'il se fusionne légèrement avec un autre couleur donc en fait c'est pour faire varier un petit peu la couleur pour ne pas avoir une pour avoir une texture plutôt qu'une couleur en fait donc on rentre ici au lieu d'utiliser du bruit nous allons utiliser quelque chose je vais plutôt utiliser on va essayer par exemple un pocso ouais pourquoi pas et là j'ai comme ceci pour à quoi ça ressemble voilà je pourrais augmenter un petit peu sa taille et puis jouer avec le contraste peut-être je pourrais laisser ça comme ça par exemple un pocso toute façon on pourrait jouer avec avec l'opacité peut-être augmenter un petit peu le site d'ici ça va complétifier un petit peu la texture alors vous voyez la différence de 0 c'est un petit peu comme un contraste en fait donc c'est un petit peu la texture il y a aussi l'octave ici qu'on peut rajouter on peut passer ça vite pour acheter un petit peu plus de détails donc c'est trop enfin je vais laisser ça dans les 5 6 peut-être voilà ensuite je vais créer une autre texture donc ici je vais créer un bruit voilà donc ça c'est ça c'est la texture de base c'est pas si je peux rajouter ça dans un autre ici c'est déjà visible on peut voir 100 donc là c'est alors tu m'as considéré qu'on a du black donc j'ai créé une couleur ici blanche voilà pour avoir la colonne neutre avec le bruit donc voilà donc de base on a ça si j'ai rajouté un bruit on a ça et puis j'ai rajouté le second le second je vais passer ça en allant déjà configurer avant de changer donc ici je passe un moment pour effectuer ma sélection et ma configuration donc on voit c'est que je n'ai parlant plus qu'un c'était ce que j'adore la taille on va pas compter dans un premier temps j'utilise dans les 60 et 70 qu'est-ce que je pourrais toucher d'autres je vais laisser ça comme ça alors si je passe ça par exemple en lumière tamisée en fait ça c'est fusion excusez moi il n'a pas renommé mon week-end dommage donc là j'ai mon lucas que je passais en lumière tamisée en fait il va se fusionner avec celui du bas ça commence à compléter un petit peu la texture dont j'ai rajouté par dessus un autre bruit alors c'est oui je pourrais prendre ce qui est pas mal parce que ce qui est un sculpteur et puis on pouvoir pour marier qu'il n'y a pas assez de détails excusez moi pour mon prononciation je t'aime pas trop mais peut-être rendu dans un changement en général moi je laisse l'octave dans les huit le contraste on ne touchera pas pour le moment on va jouer on va travailler le contraste dans la diffusion une fois qu'on a fait ça dans ceci je passais ça en exclusion en fait il va faire un mix c'est un petit peu comme un mix je crois un mix entre le blanc et enfin voilà ça ça change un peu le truc ça donne un petit peu plus de variances plutôt que d'avoir un texte très répétitif il va faire varier un petit peu la texture et puis la remettre un petit peu au niveau zéro qui était trop complexe comme ceci donc j'ai cassé un petit peu le côté répétitif et puis racheter un dernier bruit alors c'est bruit va être le bouillant aussi qui est un petit peu c'est un cycle peut-être un petit peu plus en fait je rajoute un peu plus de contraste et puis ici je vais augmenter l'écritage inférieur pour réduire un petit peu les petits détails et ne laisser que les gros voilà pour filtrer un souci et puis cette astuce je vais la passer en édition en édition comme ceci pour réduire son opacité et peut être le passé du script aussi qui est un petit peu trop parce que là il a cassé un petit peu la première dessus qu'on avait de base je passe ça dans les 70 et puis dernier bruit dans les 70 vous pouvez renommer à chaque fois donc voilà on a ici du sculpt donc le sculpt et puis ici on a du bouillant bouillant bouillaka 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 ok nickel donc fait de blanc ici cette couleur vous n'êtes pas obligés de la mettre c'est juste pour avoir la couleur de base on voit la transition si la pleine basse si tu passes en produit en passant en passant après au mot en haut mot produit si vous n'avez pas de couleur ici le conseil qui a du noir donc il adapte enfin il fusionne du noir avec la couleur et ça nous donne c'est le domineau on ne tient pas semblant produit du blanc sera transparent donc on continue en jeu du détail également ça commence à se transformer voilà ici le sculpte est venu réduit un petit peu la répétition qu'il y avait ensuite on rajoute du bruit nickel alors je saute ma texture et puis je pourrais jouer également ici avec les mixtes on peut remarquer qu'il y a tout foncé ah non je ne peux pas si j'ai revu ça va plutôt contraster voilà mon image donc je pourrais laisser ça comme ça pour le moment et c'est déjà pas mal même il ya beaucoup de variations dans la texture voilà on peut voir si c'est intéressant c'est bien une feste et on va jouer maintenant avec la diffusion alors dans la diffusion je vais créer un layer je vais commencer par démarrer avec une couleur déjà parce qu'en fait la diffusion il fonctionne comme on n'a pas besoin d'utiliser un mot de fusion si je ne comprends pas la diffusion dans les deux secondes en tout cas je vais expliquer que le mode de diffusion on n'a pas forcément besoin de modifier le monde ici je vais passer en mode produit ou quoi moi je laisse généralement dans les je laisse ce mot d'une amant à normal donc ici je vais utiliser une couleur dans les vues sans la couleur déjà c'est moi on s'est à dire que ces mots de normal franchi un petit peu comme le produit de la séquette de la couleur donc ici pour déjà avoir ces mots de diffusion ces mots les diffusions neutre pour repasser le chargé de couleur noire et si je passe la couleur noire et la scène on passe la couleur blanche et puis du sud à moi rafdi un oeil comme d'habitude c'est facile à utiliser une tibule en santé va passer que je fais pour qu'ils soient plus visibles c'est chargé pour cette image on se fait alors j'ai chat qu'est ce que vous attendez messieurs bon il veut pas voilà en fait on a ça j'étais qui donc avec un clic draw vous pouvez changer l'angle de votre objet pour mieux visualiser votre texture donc alors cette turbulence on va toujours acheter un petit peu plus de détails et puis c'est comme ça on va contraste un petit peu notre question et puis je pense que tu peux je pense que tu peux un petit peu la taille c'est un peu trop c'est un peu trop un noise de ce type et puis je vais rajouter un autre noise ici par deux à chaque fois ici on a une robe que du dans ce mot ce serait un testueux une tubulance ondulasse ondulatoire on a pendu à toi que je vais mettre la taille à peu près dans les 350 et puis alors là il prend moins du temps à changer c'est parce que c'est ça en elle est chargée la cycle ici on va passer ça dans les 3 yeah ok on passe dans les 3 pour complétifier un petit peu on peut rajouter un petit peu de contraste ouais le niveau de contraste ici oh shit ah ça pourrait être intéressant ça ça pourrait être intéressant on va rester dans les 3 en fait le cycle je comprends c'est pas un contraste c'est un cycle voilà il fait gêner la testue progressivement vous pouvez animer ça par exemple pour créer des effets je sais pas moi ça peut être intéressant j'ai soumis à l'intérieur ça pourrait être intéressant dont on n'oublie pas de rajouter un petit peu de détails à chaque fois voilà vous avez vu ici ça enfin il a il a joué il a joué son rôle donc si je passe ça à 0 ça va voir la différence voilà ça va laisser pas l'octave maintenant tout en fait il a rajouté un petit peu de détails à chaque fois donc moi je suis passé à 8 vraiment voilà affiné le résultat ok good c'est bien là on attend il faudrait juste le mixer les deux nos deux textures ici je vais passer ça en limétalisé tout simplement pour il faudrait que j'aurai fait ça ici on a un peu mixer les deux nos deux textures voilà en fait cette variante c'est un peu très beau je trouve il faut passer sur les 300 voilà 300 même c'est voilà un mix comme celui-ci 350 350 je sais pas peut-être voilà alors 350 et puis euh si on veut visualiser si nous visualisons maintenant nos textures on va remarquer qu'il y a des endroits très sombres ça provient en fait de la diffusion ici vous remarquez non cette diffusion on va diminuer la progression d'une intensité euh je remarque également dans la vue par autre donc on va passer sur les de 35 voilà c'est pas très visible 45 laissons ça dans les 50 ok donc on peut voir sans diffusion avec avec interesting non c'est trop euh ouais c'est pas mal interesting result on passe dans la réflexion euh comme réflexion on va vraiment pas se prendre la tête hein c'est euh c'est vraiment quelque chose de basique donc ici je vais rajouter de la roughness après dans les 5 si vous regardez l'intro euh ici vous remarquez en fait qu'il y a de la réflexion c'est pas trop roughness là c'est plus le relief hein donc on va passer on va laisser ça dans les 5 ici et puis en termes de spéculaire de réflexion on passe à 0 pour le moment pour le moment donc là je vais mettre du doré donc notre doré c'était juste 40,60 drapé 40,60 ok 40 35,60 un peu plus orangé 35,60 et comme nous sommes sur la enfin nous sommes sur la réflexion donc en fait la réflexion a besoin d'une couleur un peu plus euh un peu plus euh désaturée donc on va passer ça à peu près ici comme ceci donc donc c'est si donc c'est à peu près comme pas combien euh alors ouais ouais on allait dans les 18 alors dans les 20 un thème de désaturation ils sont dans la luminescence français dans les teintes ok une fois qu'on a fait ça je vois qu'il y a un lit il y a c'est elle a été mise à jour donc on va repasser dans le canal fresnel ici on va prendre les conducteurs dorés ok mise à jour mise à jour nickel moi je voudrais un qui se reposent bien parce qu'il y a une sphère ça représente pas trop la couleur dorée alors une fois qu'on a fait ça on va maintenant rajouter de la specularité on pourrait augmenter je vais reprendre ce même DJX et puis euh je vais réduire son relève ici son intensité de réflexion donc le relève on peut laisser à 100 c'est pas le premier exemple euh l'intensité de la specularité on pourrait augmenter vous remarquez qu'il n'y a rien mais si vous rajoutez de la roughness bon on peut maintenant voir la specularité j'ai commencé non à 0 on a rien puis on avance on a de la spec donc je laisse ça c'est un petit peu trop nous faisons la moitié un spec qui ne rigole pas voilà on va passer en l'addition ici en l'addition ici en l'addition ici notre specularité ici notre réflexion la specularité euh elle est blanche donc il faudrait copier cette couleur je prends pas sur le jet de la coupe si je glisse un peu c'est bon copier et puis coller ici paste et j'ai passé ça dans les 45 peut-être trop enfin on laisse dans les vents la spec ou alors euh ouais dans les vents et puis on passe en doré également conducteur gueule ok c'est déjà joué pour attendre qu'elle a aussi nickel waouh 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 voilà ça commence à être très très classe prévu donc quoi une modeD rendu de ces 4 t a rappelé de la magie c'est déjà assez proche de ce qu'on pourrait avoir avec l' 이러 tentes de parisant par exemple on a juste des anti résine ici qui donc on peut remarquer qu'il y a du noise enfin c'est un bruit pas naturel c'est un bruit de manque de qualité donc on peut rajouter tout simplement le niveau a au mieux et si vous voulez un détail correct faut passer à deux fois deux moi je suis dans un tuto donc j'imagine que youtube compressera la qualité donc je préférerais rester à 1 x 1 et puis 4 x 4 voilà c'est beaucoup mieux il faut passer à deux fois deux quatre faquettes au devoir donc une fois qu'on a fait ça on va rajouter ici du relief donc mon relief je vais toujours créer un cadre car enfin une testu en général devrait être mixé pour éviter l'aspect répétitif donc à chaque fois si vous prenez une seule testu elle va se répéter il faudrait mixer avec les autres on va changer varier la taille varier l'intensité varier quand je parle d'intensité c'est à dire de contraste donc il varia la forme tout ce qui va avec ça ça commence à être compliqué pour charger on réduire et voilà je pourrais désactiver tout simplement voilà c'est beaucoup plus rapide comme si il se prend moins la tête donc j'ai boosté ça pour qu'on puisse alors qu'est ce qu'on fait alors donc dans notre bruit on va réutiliser on va utiliser un qui serait ça c'est un truc pas mal donc on va rajouter par l'issue un autre bruit vous voyez la précédente remarquiez bien la précédente testue ici la précédente testue elle avait mis 800 et puis sur la nouvelle j'ai mis 500 et en fait le fait de varier déjà la taille et puis de mixer entre elles va faire un saut de l'éviter les répétitions donc c'est passé à 45 ouais donc voilà c'est par av j'ai passé ce monde dans producteurs ça va contraster ok il faut dépêcher ça voilà on voit la différence on passe de ça à ça ok donc en termes d'intensité je vais pouvoir laisser ça dans les 42 voilà et puis ici d'intensité ça c'est ça il sera visible quand on activera la réflexion puis qu'on fera le rendu avec l'acteur et toi déjà là ça se voit un petit peu là ça se voit je vous rappelle si vous utilisez la version R18 de CKD vous pouvez rajouter ici l'option de testation qui permet de voilà qui permet de rajouter un petit peu de déformation comme ce que fait le déplaceur sans prendre trop de ressources en termes de calcul donc c'était c'est une bonne option mais je vais pas l'utiliser donc voilà j'ai uniquement activé ici ma réflexion et puis j'ai pas besoin d'activer les ombres donc si vous actuez la réflexion ici vous pouvez visualiser la réflexion sur votre produit pas donc moi j'ai activé ici la réflexion également activer le relief bruit non mais bruit ça soit automatiquement donc voilà une fois que j'ai fait ça on pourrait essayer si j'ai rajouté à 100 l'intensité vous pouvez remarquer ici la déformation voilà ici je vais passer ça à 0 par exemple on n'a rien voilà je pense à une scène par exemple ça me permet d'avoir la petite déformation des sommes le petit côté bruit que vous remarquez sur mon logo ici de base on n'avait rien donc 256 c'est à quoi ça c'est le bruit donc voilà une fois qu'on a fait ça on a un autre testé qui est complète il me semble que je suis rendu sinon le temps qui est monstrueux ouais voilà c'est déjà pas mal et ben il faut qu'on a créé la première une fois qu'on a créé à la première texture c'est un mois ce que j'avais fait après ça c'était de dupliquer mon métal mon nom le doré et puis de changer tout simplement je passe dès lors à l'argent et puis ensuite je passe je transforme l'agent en noir et j'ai mes trois textures dont je peux en prendre la tête à recréer une belle texture donc voilà ce que je fais je duplique ça je copie ceci je vais coller ici je fais halte je déplace ici et puis j'ai ma couleur grise en désaturant tout simplement et un thème de luminescence ils ont à peu près la même luminosité on va laisser la musique et ici le bruit je pourrais varier si vous voulez un fouet oui là par exemple varier la sauce pour éviter d'avoir le même bruit ça c'est pas vraiment obligatoire une fois qu'on a fait ça dans la maison c'est pareil on va rien que le tech voilà ensuite dans les couleurs ici ça c'est zéro saturation ici au lieu d'utiliser du doré on pourrait utiliser du fer par exemple c'est plutôt trop foncier l'aluminium voilà l'aluminium alors ça marche pas j'ai de l'argent l'aluminium c'est un peu trop blanc l'argent ça marche pas fait utiliser quelque chose argenté que doré que l'aluminium tant que j'espère qu'il a franchi l'argent c'est un petit peu trop foncé l'apprend non je suis pas du tout fan alors ce qu'on fait excuse moi je vais repasser ça en aluminium 4 sur un petit peu plus blanc je sais pas et bien dans ce cas un problème avec la couleur ouais ici j'ai plutôt augmenté la luminosité peut-être en ouais et puis augmenter l'intensité de la réflexion également les pensées de la réflexion ouais c'est chiant vous m'ont utilisé bouteille de rendu physique ouais progressif le moment en fait le mode de progressif permet de très vite visualiser ce qu'on fait en moyenne qualité alors ce paramètre ici on va modifier notre interface on va rajouter ça là comme ça chaque fois j'aurai juste à à chaque fois j'aurai juste à à cliquer dessus et puis c'est alors ça c'est déjà pas mal je fais ça c'est que je fais ça c'est que je fais ça c'est que je fais ça c'est pas mal mais il y a un truc qui manque en fait j'ai l'impression qu'elle est trop doré enfin pas trop doré elle est très réfléchissante ou alors je vais également je vais également avec que ça ça reflète on connaît l'utiliser 5 en pratique les 15 par exemple c'est voilà ça c'est beaucoup plus intéressant il a plus de spec là côté réflexion c'est déjà pas mal ce qu'on fait par la suite c'est activer donc la specularité qui est ici on va passer ça à zéro ici on avait utilisé l'aluminium donc on va prendre l'aluminium ici et puis ces paramètres on pourrait laisser comme ceci il n'y a pas de problème en fait ce qu'il a fait c'est rajouter de la spec une spec des dengue à notre texture alors mais ça ça c'est déjà trop alors ce qu'il fait c'est trop j'aurais préféré rajouter la specularité ici comme nous disposons déjà d'une roughness donc ça pourrait ça pourrait aller pas du tout fan pas très fan on va passer ça à 10 j'ai l'impression qu'il est trop j'ai l'impression qu'il est trop bon 40 40 c'est pas une dernière question peut être en tout cas on pourra laisser comme ça peut être au rendu final on aura quelque chose de plus intéressant tâques on s'est rendu vite fait ouais putain ça faisait un bail je veux pas utiliser le mode de rendu physique physique de ckd et je vais vous avouer que quand vous quittez de Docton pour le rendu C4D, c'est insupportable les gars, je n'arrive pas à comprendre que c'est ce que je faisais avant, je rendais sur C4D, je n'arrive pas à croire que je passais des heures à attendre un rendu, ça là il m'a pris une minute pour quelques pixels, j'imagine si ça allait rendre l'image en Full HD, ça doit être impossible d'attendre, alors, je ne suis pas trop fan mais on pourra laisser comme celui-ci, qu'est-ce que je préfère faire pour m'améliorer, ça c'est un état peut-être, je passe ça en physique, et puis je fais un rendu ici, j'ai enlevé ce bouton j'ai un petit jeu blanc, euh, non, ça va dire, mais ma réflexion, non, non, si je passe en méthode, non, 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 passons ça ici dans la 75, on a eu la réflexion globale de la scène, je pense qu'actuellement ils devront obliger, voilà, de se renforcer, de se contraster un petit peu, parce qu'il troublant je trouve voilà c'est pas mal et puis je pourrais acheter pas les fumes ceci avec 0 2 de relève c'est une réflexion de spécularité ça pourrait être intéressante ouais voilà là c'est pas mal je préfère je la conseille comme ceci comme ça allez beaucoup plus qu'il est avec l'aspect l'art qui passe ici on peut tout simplement activer notre vision ambiante voilà là c'est plus que du goût on a passé moins de temps pour la test gré j'ai changé le bruit si vous voulez j'ai un petit peu la taille changer un petit peu voilà et puis du piqué la texture passée à la black la texture j'ai débuté dessus et puis vous savez la texture c'est simple moi je m'en fous un petit peu du noir donc on pourrait laisser ça comme ça et si je passe c'est ça en fait alors le fait et l'argent qu'est ce que je prends je prends le faire on le fait et puis non testons déjà le rendu parce que ça on est très réfléchissant on va passer à l'intensité à peu près dans les quinze on passe l'intensité dans les quinze et puis si je fais un rendu je vais passer à l'intensité à l'intensité à l'intensité à l'intensité à l'intensité voilà peut-être elle est très foncée ici peut-être du coup là on va passer ça dans les quinze ici peut-être voilà pourquoi pas et puis augmenter légèrement ici sa réflexion maintenant ce que je fais c'est rajouter ma spectre au dessus avec 50 ici l'intensité voilà à chaque fois je sais qu'il y a un objet et ça n'arrête pas de me saouler ce qu'on va faire pour éviter de sélectionner les objets on a de la chance qu'ils sont animés ce que je fais pour éviter de sélectionner les objets c'est tout sélectionner ici déjà on n'a même pas de calques alors on a une autre calque qu'est-ce que c'est bon j'ai déjà je vais arriver ce qu'il y a on sélectionne tout le reste créer donc une calque ici glisser à l'intérieur les éléments sélectionner il faudra également voilà donc je pourrais également aller bloquer comme ceci donc je pourrais rien sélectionner actuellement dans ma vie absolument rien et je peux travailler tranquillement voilà donc une de moi les testus seront sélectionnables et donc ici je crois que c'était bon voilà ça s'envoie du lourd ça envoie du lourd alors ça je ne suis pas fan de ce côté ça ça va venir de la le fond ici on va mettre ça à 15 mettons à 15 et puis 25 voilà ok en fait il va diminuer l'épaisseur de la voilà à 45 peut-être il va diminuer l'épaisseur de la specularité pour vraiment une specularité un peu plus fine voilà plus fine donc peut-être vent ça ira ouais c'est un petit peu trop bon en tout cas laissons ça à 17 euh 17 et puis on va contraster encore un petit peu sur 10 ouais c'est pas mal on pourrait s'arrêter là voilà donc euh je crois qu'on a fini avec le test turing et puis le lighting vous avez vu que c'était un jeu d'enfant donc ce qu'on va faire maintenant c'est toucher notre light en fait si vous me rappelez plus la light c'était pour la déjà j'ai l'impression qu'il y a ça c'est la specularité de ciment 4d c'est lui qui ne pousse au problème ce qu'on va faire pour pas aller à ce problème ici j'ai déjà m'assuré qu'il y a lui hein on va désactiver ça et désactiver voilà c'est exactement cette specularité là donc ce qu'on fait euh je fais une animation de de texture donc au niveau de attendez donc au niveau euh je crois d'ici parce qu'on le fait euh la caméra est euh et euh ou alors l'animation de la light ça serait mieux quand la caméra de quand la caméra est proche de la quand la caméra est en face quand elle est en face du logo et bah la lumière reflète dans le logo et puis ça donne cette euh cette specularité toute blanche que je n'aime pas celle-ci donc on pourrait atténuer ça en diminuant tout simplement l'intensité de la main light ouais et puis peut-être augmenter progressivement l'intensité de la light ambiante donc je sélectionne la main light et puis je vais dans son intensité ici euh réduit euh progressivement voilà vous avez vu ici il n'y avait aucun problème mais une fois que la main light monte il commence à avoir des problèmes ou alors ce que je pourrais faire c'est ici euh désaturer ma main light euh l'éteindre complètement à peu près comme ceci à zéro voilà qu'est-ce qui se passe c'est bizarre donc en gros euh remarquez que la testue enfin le problème provient de la testue en fait c'est pas de donc j'ai supprimé sans passer à 100 ici tac tac donc ce qu'on va faire je vais me créer un petit expresso sur cette light ici expresso settings à l'intérieur je vais prendre une constante euh une constante je vais glisser donc ce paramètre ce paramètre ici ah il ne veut pas ok good donc je glisse ma texture et puis je glisse euh l'intensité ici pareil avec les autres donc je vais dupliquer ici enfin je vais dupliquer ça j'ai dupliquer également ça on a euh ce sont les mêmes textures donc ils ont été dupliqués donc ils ont exactement le euh la même réflexion la même spécularité qui s'appelle calque 2 donc il va facilement trouver les éléments et j'aurais juste à remplacer ça ici ici et ici donc euh je pourrais me créer un autre très rapidement ici tac 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 ce nœud pourrait contrôler euh ce nœud pourrait contrôler euh ce nœud pourrait contrôler nos likes pour éviter d'entrer à chaque fois dans la dispresso voilà voilà donc avec ce nœud ici on pourrait contrôler l'intensité de de l'intensité de nos matériaux de la spécularité de nos matériaux donc euh une fois que je suis ici à 100 j'ai ma spécularité qui est à 100 et au fur et à mesure que j'avance je pourrais contrôler son intensité c'est peut-être like that ça 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 me fait chier ouais ouais c'est déjà beaucoup mieux euh 25 supposant qu'ils sont à 25 et puis si j'avance près dans les 200 c'est alors je suis désactiver euh les les effecteurs de délais pour voir en temps réel mon animation actuellement il est pas euh euh je suis doré ça ça le fait moins donc la réflexion la couleur de la réflexion dorée ne plaît pas donc on va désaturer donc plutôt laisser ici avant plutôt laisser ça avant et puis euh euh désactiver l'option euh dorée là ça fait beaucoup mouche euh en tout cas ce machin me dérange vraiment euh euh sur les les précédentes versions de ckd euh je n'avais pas ce problème avec la spécularité euh jjjx de ckd donc ce que je fais pour gérer ce problème c'est de mettre l'intensité à 0 une fois que je suis proche de la camion et puis de créer une autre une autre spécularité les les la spécularité blinde des signes et cd si vous souvenez de cette spécularité elle était beaucoup mieux enfin j'ai pas de problème avec ça c'est donc on va tout simplement contrôler euh sur l'intensité que je pourrais laisser à 100 et puis ça n'est ici qui était à je crois c'est on voit la spécularité on va la mettre en addition déjà on va mettre quelqu'un qui est beaucoup mieux enfin elle est elle s'adapte facilement à à notre scène elle s'adapte mieux en fait que celle-ci par exemple qui était enfin qui laissait uniquement un point enfin un point dégueulasse c'est d'ailleurs d'avoir un point euh ce que je fais c'est copier dans cette couleur ici et puis aller la coller ici je crois que c'était comme ça euh voilà donc on a expliqué la réalité alors j'ai augmenté l'intensité ici ici voilà ici on a pas on a pas la possibilité de rajouter euh l'option dorée euh euh je sais pas quoi on va passer ça voilà on est l'intensité on est 35 ah ça commence à être euh non enfin c'est bon comme c'est pas bon donc l'intensité on va s'arrêter dans l'intensité et puis qu'est-ce que je pourrais gérer d'autre peut-être peut-être ça j'en savais voilà ça c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait comme specularité hein euh je vais pas rentrer pour vous montrer la précédente vous savez proche pas euh ce qu'on fait c'est juste c'est qu'on copie ça et puis qu'on vient coller euh ici au dessus au dessus au thème de couleur on passe à zéro pareil pour les autres on colle au dessus au thème de couleur on passe à zéro ici voilà et euh avec ce qu'on fait maintenant pour éviter d'avoir deux spécularités sur notre logo qui derrière n'est pas mal hein ouais bon c'est pas mal hein donc voilà c'est pas mal hein donc on va ici ces spécularités là tranquillement donc en gros on a deux spécularités et puis on a la spécularité euh de la dame la R16 qui a été euh animé avec le tag voilà qui est animé avec euh tag expression voilà euh une fois que tout est fait une fois que tout est fait enfin tout s'est rendu on a dit on nous sommes déjà à peu près à une aide à enregistrement je crois donc faudrait déjà qu'on pense euh enregistrer notre euh notre projet tout est nickel là il me semble euh donc ici nous allons sélectionner cette boule là euh je crois je crois toujours ok j'utilise octane à chaque fois j'ai envie de répliquer pour sélectionner l'objet voilà c'est une de la texture euh donc ici euh vous avez deux dans le rendu et un dans le visage donc faut passer ça à deux si vous voulez euh voilà donc donc looks good ce qu'on va faire c'est alors moi déjà je vais rendre avec euh euh avec euh un rendu anti-asine deux fois les 4 à 4 ans occlusion ambiante 0,50 ici je vais rendre full hd carrément on va acheter euh png 16 bits 16 bits ici nous allons rajouter de l'occlusion ambiante on va rajouter un masque d'objet qui sera le masque de notre light ici à la fin euh la light même n'a pas été paramétrée est-ce qu'ils aiment quitter dessus euh luminescence c'est 100% machin voilà ah en termes de couleur on peut s'en foutre non on pourrait enfin voilà faites ce que vous voulez dans la couleur puis une petite specularité voilà juste pour avoir une couleur un petit peu plus intéressante en fait cette couleur est-ce qu'elle retravaille dans Aftar effect donc ne vous quittez pas c'est juste pour voilà d'embellir un petit peu et ce que je vais faire par la suite c'est euh un clic droit sur cette couleur un clic droit sur cette couleur et puis sélectionner les sélectionner les propriétés d'objets enfin sélectionner les objets et une fois que je sélectionne les objets je fais propriété un rendu rendu et puis dans masque ici je sais qu'une un un masque donc et en fait il va me rendre une passe de ces éléments je pourrais les contrôler indépendamment dans Aftar effect une fois que j'ai fait ça masque d'objets cocher et j'ai exporté dans mon masque d'objets dans les multipasses et euh je remets le même indice ici donc si j'avais deux je devrais mettre deux ici donc voilà euh en dehors de ça je n'ai plus rien à exporter euh je sais j'ai j'ai ma profondeur ici à exporter alors pour la profondeur euh nous allons la gérer tout de suite alors pour gérer la profondeur je vais créer une autre euh une texture qui serait la l'overwrite texture euh j'aime bien une texture ici on va aller dans substitution des textures et puis je vais mettre ça ici en fait ce qu'il va faire c'est me rendre ma saine avec cette nouvelle texture tout simplement euh et puis je passe ça en physique euh progressif je désactive ça tac voilà euh également ça et ça en fait c'est juste pour paramétrer notre euh je vais paramétrer notre euh notre profondeur une fois qu'elle sera paramétrée on va euh réactiver nos options ok j'ai l'impression que euh pas voilà c'est bizarre on va réactiver notre spectra ok euh euh 100 ça c'est bizarre c'est testé vous la configurer comme vous voulez on va la supprimer plus tard donc bon voilà c'est bizarre hein je sais pas pourquoi c'est assez ah ok d'accord euh ici il faudrait désactiver les options comme enfin j'ai tout désactiver là ça c'est pour une plus de textures qu'on veut utiliser donc voilà euh on s'arrête là voilà je sais pas pourquoi c'est bon euh ce que je vais faire en fait c'est rendre donc déjà en images courantes images courantes de 540 ça en fait c'est pour configurer l'exploitation de de notre euh profondeur donc je suis sur cette caméra ici euh cette caméra alors qu'est-ce qui s'est passé ici alors enfin en tout cas on verra en fonction de l'animation donc ici déjà au début euh euh je vais prendre une profondeur ici voilà 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 euh 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 je ne vais absolument pas m'en faire euh 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 c'est compliqué s'il ne fait pas ça euh enfin je vais enregistrer euh ce projet euh je vais ouvrir un autre projet je fais un test avec une autre caméra euh voilà ça marche ici euh euh si je copie cette caméra euh et que j'ai dans le projet précédent je la colle j'essaye la même manipulation la même manipulation ça ne marche pas et bien ce que je vais faire c'est tout sélection copier à nouveau à nouveau je colle là et puis j'essaye à nouveau waouh ouais ça je déteste ça je déteste ça c'est très chiant ça bon je crois que ça doit venir des bugs de CinemaKD hein je sais pas euh je vais aller sur une version intérieure de CinemaKD donc la version R16 il me semble et puis je vais charger donc le projet voilà euh donc c'est ça je vais charger ici euh tout se passe bien je crois et la mettre euh la réflexion et tout voilà le technique là donc si j'essaye la même manipulation ici voilà ça marche donc le problème vient tout simplement de R18 je ne sais pas pourquoi voilà mais pas sur toutes les scènes hein si j'ai créé une nouvelle scène ça fait en journée donc il a il doit avoir un problème de compatibilité avec ma scène ici de mon cas de R18 bon j'aurai ça ici très rapidement euh ma scène faudrait que je fasse très vite euh euh donc pour paramétrer la profondeur de champs faudrait se passer au début euh je prends ici qui frème j'avance à la prochaine qui frème je prends à peu près ici la prochaine il pète je suis là avant qu'il pète je suis là voilà euh la fin de la déchamps on a des champs vous savez ce que c'est euh à 50 c'est bon après un petit frème donc je passe à la suivante c'est assez rapide euh le paramétrage de la fin de la déchamps donc ici je vais me placer par exemple je cible cette zone ici tac ensuite je suis là tac tac au milieu je pourrais être là tac ok on passe à la dernière caméra tac je suis là ensuite je suis ici je suis là ensuite je suis là ensuite à la fin je suis ici ici voilà c'est ça et ensuite à la fin je suis ici voilà c'est ça et ensuite et puis voilà tout est paramétré dans une fois que j'ai fait ça je vais activer ma caméra ici vous avez remarqué en fait qu'il a il a pris automatiquement les mises au point donc si je vais dans le rendu que je suis rendu j'ai fait qu'un rendu je vais remarquer ici qu'on a la profondeur des champs qui s'est créé ici donc ouais la première chose est créée mais il faudrait maintenant jouer avec avec un autre paramètre qui est je ne sais pas si ce que je fais maintenant c'est jouer avec la la profondeur de la caméra ici c'est profondeur dans ici je vais activer le premier point arrière voie déplacer ma caméra c'est un une certaine profondeur je serai pareil sur les autres caméras déplacé nous apprends ma mise au pont arrière on va déplacer ça et puis activer la mise au pont arrière pour la même caméra c'est une fois qu'on a fait ça si j'ai refait le rendu vous auriez voilà un voilà ce qui se passe tout simplement vous aurez une différence de couleur vous avez vu la différence entre les deux c'est-à-dire que les éléments noirs sont clés et les éléments blanches là on n'a pas de la différence n'est pas la différence est très flagrant une transition en fait donc ça je rentre sur la première caméra ici j'ai commencé par la gérer donc en termes de profondeur on commence pour la je suis la première image là ça marche il n'y a pas de problème mon avis si j'avance ici je me souviens dans les mille heures en tout cas c'est simple à ce que je veux faire la suite des faisons moi je suis levé je vais dans la chale centrale et puis j'ai activé tout ici distance à la distance à la caméra c'est ça donc on va essayer d'examener cette distance là ici je suis à 2000 temps 2000 par rapport à la caméra c'est à dire que en termes de profondeur je pourrais m'arrêter à 1000 parce que là c'est 2000 par rapport à la caméra donc à 1000 je suis là tout ce qui après 1000 tout ce qui tout ce qui se trouve après 1000 serait entièrement flou je promets 750 par exemple parce que je ne sais pas il a mis à plus de 750 de ma cible je crois alors mettons 800 dans la profondeur ça peut mettre en fait des rapprochés un petit peu les zones foncées ouais plutôt que les éloigner alors qu'on n'a rien dans le vide donc voilà comme là actuellement on a les hommes français qui se rapprochent un petit peu si je mets cette étude mettre à 600 je crois que c'est un petit peu trop peut-être ouais c'est trop on voit plus rien mais peut-être des zones disparues mettant 800 au moins on voit tout on connaît les zones moins moins flou et les zones plus sous les zones blanches sont légèrement flou et ainsi de suite ainsi de suite donc je teste ailleurs voilà ça c'est le guide on prépare à mettre ça dans cette tête et tranquillement dans un stade excusez-moi donc voilà une fois que tout ça est fait on va passer au rendu final voilà je prends très sûr et à chaque fois iran rapidement ils devraient m'activer le moment le paramètre à comment s'appelle le paramètre ce paramètre c'est par maîtrisse il existe dans l'évolution à celle donc ce que je fais c'est justement je vais l'incrémenter à ce sujet de ne pas écraser l'original et puis je devrais nouveau donc 600 voilà je n'ai pas payé mon truc ça marche nickel pareil avec la texture donc voilà on effectue nos derniers tests maintenant ce que je fais c'est j'active toutes les lumières je désactive également tous les effecteurs de délais donc je double clique ici et puis je passe ici en mode objet base j'active tout je désactive la subdivision je passe ici en 1080p je vais rentrer en mode heure alors je vous conseille d'effectuer un rendu physique le rendu physique est plus rapide que l'entiel azim donc on va utiliser un rendu physique moyen ça c'est si vous voulez un rendu propre vous utilisez moyen ou alors vous allez effectuer quelques modifications selon 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 le le alors si je passe en basique c'est bien à ce qu'on très lent ok j'ai l'impression qu'il est légèrement plus rapide que le rendu que le rendu ça c'est pas moi c'est très bien parce que je serais pour vous les gars c'est passé sans moyen en moins pas long et puis je sais qu'il sera pas long voilà donc tout est correct je vais on va tout simplement on va tout simplement choisi destination ici moi je mets ça rendu ici je vais appeler ça 0,1 j'ai enregistré 0,1 ici et là 0,2 donc en fait il va me sortir toutes les passes ici c'est correct et ouais à la fin on ne va enregistrer le projet ici je n'ai pas l'habitude de le faire pendant le rendu parce qu'il y a des interruptions de temps en temps donc voilà une fois que le rendu sera terminé on fera la suite on terminera la suite sur Starfax a dit la pause production et puis le rajout du son alors je vais vous laisser là je suis vraiment très fatigué il est il est 7 heures du matin donc il va falloir que je me repose et puis que je lance déjà le rendu donc voilà une fois que le rendu sera terminé on continuera sur Starfax a dit les gars j'espère que ce tutoriel vous a plu c'était l'il guide design on se retrouve dans quelques jours pour la suite de notre tutoriel merci d'avoir regardé la famille abonnez-vous ça me fera plaisir allez à toute la famille